Musique Dans le grand rond, Martha se mérite aussi, les yeux verts restent là, Edith Balmy reste là. Non, viens par là-bas, parce qu'il y a peut-être qu'il y en a où ? Viens là-bas. 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Gardez vos distances, suivez, je vais vous voir dix longueurs les mains des autres. Allez, on y va. Cédiga 1, l'autonomie. 1, 2, Figuero, 3. Depuis deux jours, on a fait un peu le tour des écuries royales et on peut dire que tu es comme le très bon vin ? Oui, écoute, oui, c'est gentil. Oui, sincèrement, j'ai surtout une équipe de choc. Je pense qu'on touche, pour moi, ce qu'on a fait, la préparation des choses, c'est le travail de refaire. On a fait du très bon boulot, parfait, avec une équipe de gars qui sont très professionnels. très bon jockey le matin et tout. C'est vraiment très bien. Autant, j'ai ramé pendant de longues années. J'ai souffert beaucoup. Mais là, je crois que vraiment, on a passé un cap. Ce que moi, je me souviens de toi, on se connaît depuis longtemps, parce que c'était quand même pas mal d'années qu'on est ici. Parfois, tu me racontais, tu prenais ton scooter des mers, tu partais l'après-midi en mer et tu coupais tout. Et dans ces moments-là, tu te projetais à tout ça ? Non, pas du tout. J'essayais de... Moi, je vais pas dire de survivre, parce que c'est... Mais j'essayais de maintenir la barque à flots et puis voilà quoi. Et puis après, les clients sont venus, les chevaux sont venus, le personnel est venu. Et puis ça a pris aujourd'hui une importance énorme. Voilà, c'est une équipe qui est connue et reconnue. Et puis je te dis, tout est... J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux parce que tout est huilé, tout est calé, tout est cadré, tout est tac, 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 tac. On le sent bien parce qu'on n'a pas l'impression que ça soit si gros parce que ça coule... Ouais, ça coule de source. C'est tout, c'est fluide. Et c'est quand même très, très agréable. Bon, c'est long à mettre en place. C'est pas évident parce qu'il faut vraiment du très bon personnel, ce que j'ai. J'ai la chance d'avoir ça. Mais voilà, c'est tout. C'est des années et des années de boulot, des années et des années de réflexion. Et puis, écoute, au mieux tard que jamais. Et puis tu as toujours cru en toi et à ta passion et tu n'as jamais rien lâché ? Non, je n'ai jamais rien lâché. Il y a eu des moments où j'ai bien failli tout lâcher. Mais bon, ben non, mais peut-être l'inconscience a fait que j'ai poursuivi. Et puis j'y crois et puis voilà, tout roule. Et moi, en tant que jockey, j'avais toujours des modèles un peu. J'essayais de m'inspirer. Et toi, tu t'es inspiré de... Ben, on s'est plus ou moins tous inspiré de Guillaume Macaer quand il est arrivé. Parce que quand il est arrivé, on l'a pris pour un fou. Et il est très, très loin d'être fou. Ceci dit, tous les gens qui sont dans le coin, sur Royan, se sont un petit peu inspirés de sa méthode. Après, tu t'inspires d'une méthode, mais après, tu la mets à ta sauce, quoi. Après, c'est toi qui fais ta mayonnaise. Et puis ça va ou ça prend ou ça prend pas. Après, il faut que tu règles des trucs. Ça, ça va, ça, ça va pas. Et les pistes, et si, et ça, et les obstacles, et comment, et tel cheval, et tout. Bon, après, chacun va lui dire à sa porte, quoi. L'élément déclencheur, je pense que c'est beaucoup de remise en question. Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est pas assez ? Est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce que ça, c'est pas bien ? J'ai changé un petit peu ma façon de bosser. Mais c'est au fur et à mesure des trucs, j'essaye de chercher, de trouver, de comprendre ce qu'on peut comprendre dans ce métier-là. On est toujours à la recherche de trouver la bonne carburation, voilà. On cherche tout le temps, et moi, je me remets beaucoup en question, même quand ça va bien. C'est justement quand ça va bien qu'il faut se remettre en question. Pas quand ça va mal. Quand ça va mal, c'est trop tard. Mais c'est justement quand ça va bien qu'il faut essayer de dire, bon voilà, ça c'est bien. Là, on est dans bon tempo, bon timing et tout. Tac, 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 ça se passe comme ça et là, après, ça roule, quoi. Et là, donc, on arrive bientôt, on est à quelques jours du week-end du Grand Slip. C'est des week-ends qui sont pas toujours faciles à... Enfin, maintenant, on a l'habitude d'appréhender et à vivre. Mais c'est quand même pour ça aussi qu'on fait ce métier. Ouais, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Mais c'est beaucoup de moments de pression, beaucoup de moments de stress, beaucoup de remise en question parce que, bon, tu fais un grand air. Est-ce qu'il faut faire un tour ? Est-ce qu'il faut faire un tour et demi ? Est-ce que ça, c'est pas trop ? Est-ce que ça, c'est... Et toi, hier, j'avais tous les chevaux qui ont sauté, bon, un petit peu tendus, quoi. Je me suis réveillé dans le milieu de la nuit. Il y aurait que j'allais mettre tous les galops, tout ça. Il faut pas qu'il y en ait un qui se mette un pet, qui... C'est comme ça, hein. Bon, enfin, on s'habitue un petit peu, mais enfin, c'est un peu... C'est pas évident de s'habituer. Comment tu vois un peu les... Les dernières semaines qui restent, là ? Ah ben là, moi, il me reste un galop à faire, mardi. Là, je suis... On est bien. J'ai Figaro qui arrive pas avec des... Avec des... Une préparation somptueuse, parce qu'il a couru deux fois, deux fois correctement, sans plus. La dernière fois, c'est Félix de Gilles qui l'a monté un peu au pied levé, parce qu'Angelo était cassé. Euh... Je remercie Félix, parce qu'il lui a donné une... Assez jolie course, mais il l'a surtout beaucoup respectée. Euh... Je le remercie beaucoup pour ça. Ça a permis au cheval de monter sur cette course-là. Moi, je le trouve parfaitement bien. Maintenant, après... Ben, Edith Balm... Euh... Jean-Luc, quand il est passé avec sa charmante épouse, et il m'a dit, bon, écoute... Et c'est surtout elle. Elle m'a dit, on peut se faire plaisir quand même. On court le Grand Stipe. Ben, je dis, pas de problème. On va courir le Grand Stipe avec Edith Balm. C'est pas une non-chance. C'est une chance. Pas une première chance. Maintenant, après, tiens, un Grand Stipe, c'est un Grand Stipe. Moi, j'en ai vu tomber à la première. Trois ou quatre, ça avait fait le ménage, hein. Bon, euh... Je souhaite ça à personne. Mais bon, on va le courir. On va se faire plaisir. Poli Grandchamp, je ne pense pas. Je pense qu'on va aller sur les dragues. Euh... C'était pas trop prévu d'aller dessus. Après, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. J'ai engagé, mais non. Et je pense qu'il faut pas... On va pas y aller. On va pas y aller. On va courir les dragues avec Poli Grandchamp. Voilà. C'est un Grand Stipe très ouvert. Oui. Il y a des très bons chevaux. Il y a le cheval... Il y a Docteur de Ballon, qui est un... Qui est quand même scotchant. Le cheval de Vio Macker, qui court très, très bien la dernière fois. Il y a les... A... A... A David Cotin, qui sont quand même deux clients. Euh... Le Gris et Ajas. Euh... Il y a Figaro. Il y a... Voilà quoi. Ça va... Pour moi, ça va jouer entre ces chevaux-là, quoi. Voilà. Si t'as deux, trois images, là, qui ressortent de... De ces dix dernières années de course, où t'as vraiment... T'as... Euh... Ouais, j'en ai. Tu sais, les... Les... Les travaux de chevaux comme... Comme De Bon Coeur. Comme M.M. Figaro. Quand il gagnait... Enfin, quand il... Quand il gagnait le Gilois, et tout. Ces chevaux-là, tu... Tu te... Tu te... Je vais pas dire que tu te mets la rate au courbouillon. Parce que je me l'assumis très, très longtemps. Beaucoup, beaucoup. Et maintenant, euh... Je dis pas que je laisse la place aux jeunes de se mettre la rate au courbouillon. Mais j'en connais un qui va avoir la rate au courbouillon, la veille et l'avant-veille du grand style de Paris. Euh... Allez, David, accroche-toi. Et euh... Mais bon, voilà. Mais... Oui, des trucs comme ça, où tu dis t'es... Là, on est bien. On est très bien. Et moi, je te dis que là, là, je te dis qu'on est très bien. Après, on verra. La course est la course. Michel m'a dit, on fait du travail d'artiste. Et je sais plus ce que je lui ai dit. Ouais, mais tout ce que j'ai vu hier matin... Voilà. Tout ce que j'ai vu hier matin m'a plu. J'ai rien acheté. Rien. Absolument. C'est du... C'est de l'orfèvrerie. Voilà. Les chevaux sont magnifiques. Qu'est-ce que j'allume ma télé le week-end prochain et que je suive ? C'est la course de l'année. C'est la course qu'il faut regarder. C'est... Moi, j'ai des amis qui sont novices, qui vont se mettre devant la télé et qui vont regarder des courses et qui attendent ça avec impatience. C'est magnifique. C'est bien. Il faut amener ces gens-là. Il faut leur faire découvrir ce milieu. Moi, j'ai regardé une émission sur Netflix qui s'appelle Formula One. Et je suis resté scotché. Je ne connaissais pas du tout le monde de l'automobile et tout ça, les Formule 1, Lewis Hamilton, tous ces gars-là et tout. Et je suis resté mais scotché. C'est exactement comme une actuelle chez haute course. La seule différence, c'est que les gars, ils ont des boutons et ils disent t'as tes pneus à droite qui sont dégonflés, t'as ci, t'as ça. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. La voiture, elle rentre au garage, ils refont des trucs, des machins. Et nous, c'est pareil. Les chevaux, ils rentrent là. Bon, lui, c'est comme ci, c'est comme ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais j'ai été vraiment scotché. Eux, il faut lire, regarde, qu'est-ce que tu me dis ? Ça va ? Ouais, ça va. Il dit, moi, je suis bien là. Après, c'est le métier de l'entraîneur. C'est le ressenti du jockey. C'est le ressenti du cavalier le matin qui dit, bon, je trouve un peu comme ça. Il faut tenir compte de tous ces trucs. Et puis toi, t'as l'œil de l'entraîneur qui dit, bon, là, on est bien. Là, on n'est pas bien. Lui, ça ne me plaît pas. Lui, ça me plaît. Après, là, quoi. Regarder une course comme un grand style de Paris, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est quand même de regarder les coulisses. Parce que que ça soit dans les courses, que ça soit dans les Formules 1, que ça soit dans le tennis, dans tous ces sports, la boxe et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les coulisses. Parce qu'une fois que tu as été jockey, une fois que vous êtes devant les élastiques, le travail est terminé, c'est fini. C'est le jockey qui va faire la différence en disant ça passe ou ça passe pas. Mais tout l'avant, c'est quand même. C'est ça qui est prenant. C'est ça qui est, chaque jour, tu te lèves le matin en disant, bon, tu les regardes, ces chevaux-là. Tu dis, il faut que ça aille, quoi. Ce matin, tu as vu, ils ont fait un petit canter basique. Mais bon, je les regardais avec des billes comme ça.